... The Voice 7, Mika s'agace contre un talent trop dissipé durant son co-washing. Frédéric Lombois, un chanteur un peu trop clown ? Dans The Voice, Mika aime recruter des talents atypiques. Ainsi, quand la popstar anglo-libanaise a croisé la route de l'exubérant Frédéric Lombois, ça a tout de suite fait tilt. Seulement voilà, une fois l'audition à l'aveugle passée, le coach a dû assister aux répétitions de son polin avant l'audition finale, qui sera diffusée sur TF1 ce 17 mars 2018 dès 21h. Et si Frédéric Lombois, qui avait déjà brillé en reprenant Bécassine de Chantal Goya, a décidé cette fois d'émouvoir le public en livrant une version personnelle de l'Aigle Noir de Barbara, son comportement trop clownesque durant ses sessions de travail, a plutôt agacé le chanteur de relax, T'Equitte et Easy. Pas du tout relax. Laissez de le voir faire de grands gestes, et enchaînez les mimiques comiques. Mika a lâché à Frédéric Lombois, levez-vous mais ne faites pas le grand show, chantez. Je veux juste de la simplicité, quelque chose de simple. Alors vous faites votre truc au piano, et c'est beau parce que vous vous l'êtes approprié, mais ne faites pas le grand show. Et de poursuivre quelques instants plus tard, la voix est très 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 belle, je veux pas tomber dans le piège de faire du show, quand on peut faire vraiment une performance qui peut être conséquente. Ok ? On a une opportunité là. Cependant, chassez le naturel et il revient au galop. Ainsi, peu après, lorsque Frédéric Lombois a ajouté une petite excentricité gestuelle en fin de prestation, Mika s'est empressé d'aller voir son talent pour lui remonter les bretelles, Frédéric. Frédéric. On reste concentré. Franchement. Si vous bougez vos pieds, je vous scotche à la scène, je prends un marteau et des clous. Tout le monde rigole quand vous faites le spectacle. Un coach pas très content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501